Musique Aboyant Palaro, c'est surtout une rencontre au départ, une rencontre d'il y a 14 ans. On s'est rencontrés au sein d'une grande formation qui s'appelle le Bibi. Et on avait envie de développer quelque chose de sensible qui s'était traduit en fait dans les solos collectifs qu'on faisait de temps en temps. On sentait qu'il y avait vraiment une accointance là-dessus, mais avec deux personnalités extrêmement différentes. Musique On avait envie de mettre en commun en fait cette différence au sein de compositions originales. Le répertoire, c'est des compositions originales pour moitié de Didier et pour moitié de moi-même. Musique C'est un quartet qui est devenu un quintet. Donc on a John Betch à la batterie, qui est un monsieur qui a fait un peu l'histoire du jazz quand même, avec une très forte personnalité, quelqu'un de très posé, enfin voilà, quelqu'un avec qui on adore jouer. Et Hubert Dupont, contrebasse, très ouvert sur toutes sortes de musiques. David Patroix, vibraphone. On a fait tout simplement une session avec David, et on s'est rendu compte que le vibraphone se prêtait bien au son du groupe. Hubert Dupont, contrebasse. John Betch, drones. Ce disque s'appellera One Page. Quand on a une partition un peu trop longue, on est dans la lecture du coup, et moins dans l'improvisation. Je me souviens d'avoir apporté des arrangements de 3, 4, 5 pages parfois, et John regardait très rapidement les partitions, et en fait, il jouait sans les regarder. Musique Comme John était indisponible lors de l'enregistrement, on a fait appel à un autre batteur excellent, qui s'appelle Julien Charlet. Musique Je dirais avant tout que les compositions sont très mélodiques. Musique C'est l'association Jazz en face qui est le producteur du disque, mais on est également soutenu par un label, le label de Paul Besson, qui s'appelle Juste une trace. Musique 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 Musique